Imaginez que vous êtes sur un tapis roulant, courant aussi vite que possible, mais peu importe vos efforts, vous n'avancez jamais. Vous vous êtes convaincu que si vous courriez juste un peu plus vite, si vous poussiez juste un peu plus fort, vous atteindriez cette destination magique où tout aurait un sens. Le travail parfait, la relation parfaite, la version parfaite de vous-même. Mais au fond, vous connaissez la vérité, vous êtes épuisé. C'est la vie pour beaucoup d'entre nous. Nous courons sans cesse après quelque chose, la réussite, l'approbation, le bonheur. Mais que se passerait-il si le secret d'une vie épanouie ne se trouvait pas dans cette course effrénée ? Et si la clé résidait dans l'arrêt de cette course pour commencer à vivre ? Et si tout ce pour quoi vous vous battez était déjà à portée de main, attendant simplement que vous vous arrêtiez pour le remarquer ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir cinq sagesses intemporelles qui vous aideront à vous libérer de cette course et à commencer à vivre une vie véritablement épanouie. Ces leçons s'inspirent de la philosophie stoïcienne et de la sagesse des penseurs antiques qui comprenaient que l'accomplissement ne réside pas dans le fait d'obtenir toujours plus, mais d'être davantage, plus présent, plus reconnaissant et plus connecté à la vie que vous avez déjà. Vous êtes suffisant, le piège de la comparaison constante. Dans un monde de réseaux sociaux et de compétitions constantes, il est facile de se sentir insuffisant. Il y a toujours quelqu'un de plus riche, plus intelligent, plus attirant, plus accompli. Cette comparaison incessante nous enferme dans un cycle de doutes de soi et d'insatisfaction. Imaginez ceci, un homme passe toute sa vie à gravir une montagne pour se rendre compte qu'au sommet, une autre montagne encore plus haute se dresse juste derrière. C'est ce que fait la comparaison. Elle rend chaque accomplissement insignifiant parce qu'il y a toujours un objectif plus grand, un standard plus élevé, fixé par quelqu'un d'autre. Les stoïciens avaient une solution à cela. Concentrez-vous sur vos propres progrès. Comme l'a dit le philosophe Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. La première sagesse pour une vie épanouie est de reconnaître que vous êtes suffisant. L'essentiel est de réorienter votre regard vers l'intérieur. Au lieu de mesurer votre valeur par rapport aux autres, commencez à la mesurer en fonction de votre propre potentiel. Demandez-vous, suis-je meilleur aujourd'hui qu'hier ? Est-ce que j'apprends ? Est-ce que je grandis ? Est-ce que je m'améliore dans des domaines qui comptent pour moi ? Ce changement de mentalité vous libère du piège de la comparaison et vous permet de trouver le contentement dans votre propre parcours unique. Pratique à retenir Pour commencer à vivre cette sagesse, prenez chaque jour un moment pour réfléchir à votre propre croissance. Tenez un journal où vous consignez vos petites victoires, qu'il s'agisse de maîtriser une nouvelle compétence, de faire preuve de gentillesse envers quelqu'un, ou simplement de traverser une journée difficile. Ces réflexions vous aideront à réaliser que l'épanouissement vient de l'intérieur et non de la comparaison avec les autres. 2. Accepter le présent Le mythe du « quand j'aurai enfin » Combien de fois vous êtes-vous dit « Quand j'aurai enfin cette promotion, alors je serai heureux » ou « Quand j'aurai enfin perdu ce poids, la vie sera parfaite » Nous traitons souvent le bonheur comme une destination, quelque part dans l'avenir, toujours hors de portée. Mais la vérité est que si vous vivez constamment dans le « quand j'aurai enfin », vous ne vivrez jamais vraiment. Cette sagesse est enracinée dans la croyance stoïcienne que la seule chose que nous possédons véritablement est le moment présent. Comme l'a écrit Marc Aurel, « Le moment présent est tout ce que nous avons. » L'avenir est incertain et le passé est immuable. Plus nous nous concentrons sur ce qui va arriver ou ce qui est déjà arrivé, plus nous passons à côté de la vie qui se déroule, juste devant nous. Imaginez que vous tenez du sable dans votre main. Si vous le serrez trop fort pour essayer de retenir chaque grain, le sable glisse entre vos doigts. Mais si vous détendez votre prise, le sable reste. La vie est ainsi. Plus nous la poursuivons, plus nous la perdons. Mais lorsque nous nous détendons et acceptons ce qui se trouve devant nous, nous trouvons l'épanouissement. Conseil pratique. Commencez à pratiquer la pleine conscience pour vous ancrer dans le moment présent. Essayez un exercice simple de respiration. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle un moment, puis expirez lentement en comptant jusqu'à 4. Cette pratique calme votre esprit et détourne votre attention des inquiétudes futures ou des regrets passés, vous enracinant dans l'instant présent. 3. L'illusion de la course. Pourquoi nous sommes toujours en train de courir ? Au cœur de cette course se trouve une croyance fondamentale. Le bonheur réside quelque part, là-bas, dans le futur. Nous nous disons que, lorsque nous atteindrons cet objectif, qu'il s'agisse de la sécurité financière, du succès professionnel, d'un certain type de corps ou d'une relation, nous serons enfin heureux. Mais la vérité est que ce bonheur ne dure jamais. Imaginez que vous grimpez une montagne, convaincu que tout sera parfait une fois arrivé au sommet. Mais une fois là, vous réalisez qu'une autre montagne, plus haute et plus intimidante, vous attend au loin. C'est la nature de la course. Plus nous réalisons des choses, plus nous en voulons. Et la ligne d'arrivée continue de s'éloigner. Pourquoi faisons-nous cela ? Parce que la société nous a conditionnés à croire que notre valeur dépend de nos accomplissements extérieurs. On nous enseigne que plus c'est toujours mieux. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais cette quête sans fin nous laisse vide et insatisfaits, car elle nous distrait de la véritable source d'épanouissement, la paix intérieure, le contentement et une vie alignée avec nos valeurs. Vous êtes suffisant, se recentrer sur soi-même. L'un des plus grands mensonges que nous nous racontons est que nous ne sommes pas suffisants tels que nous sommes. Ce sentiment d'insuffisance alimente la course. Nous regardons autour de nous et voyons des personnes qui semblent plus accomplies, plus heureuses, et nous nous comparons à elles. Nous pensons que si nous pouvions seulement atteindre ce qu'elles ont, nous serions enfin satisfaits. Mais ce piège de la comparaison est un cycle sans fin. Il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir plus. Et si nous mesurons notre valeur selon les standards des autres, nous ne nous sentirons jamais épanouis. Les stoïciens l'avaient compris. Ils enseignaient que le véritable contentement vient en se concentrant sur sa propre croissance personnelle, plutôt qu'en se comparant aux autres. La sagesse ici est simple mais profonde. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. L'épanouissement ne réside pas dans la quête de la perfection ou la satisfaction d'un standard externe. Il réside dans l'acceptation de soi avec ses défauts et la reconnaissance que votre valeur ne dépend pas de vos réalisations. Vous êtes déjà entier. 4. Le pouvoir du présent. Trouver l'épanouissement dans l'instant. Une autre raison clé pour laquelle nous nous sentons insatisfaits est que nous passons tellement de temps à ressasser le passé ou à nous inquiéter de l'avenir. Nous pensons toujours « Quand j'aurai cette promotion, je serai heureux » ou « Quand j'atteindrai cet objectif, la vie sera parfaite ». Mais les stoïciens nous rappellent que le moment présent est tout ce que nous avons vraiment. Si nous attendons constamment un événement futur pour nous rendre heureux, nous passerons à côté de la joie et de la paix qui sont disponibles ici et maintenant. Apprendre à vivre dans le présent est l'une des manières les plus puissantes d'arrêter de courir et de commencer à vivre. Lorsque vous vous concentrez sur le moment présent, vous vous libérez de l'anxiété liée à ce qui pourrait arriver dans le futur et des regrets sur ce qui s'est déjà passé. Vous commencez à apprécier les petits moments quotidiens qui rendent la vie belle, comme une tasse de café tranquille le matin, une conversation avec un ami ou la sensation du soleil sur votre visage. En pratiquant la pleine conscience et en restant présent, vous pouvez rompre l'habitude de toujours chercher le bonheur à l'avenir et commencer à l'expérimenter dans votre vie quotidienne. 5. Lâcher prise La liberté dans l'acceptation Une grande source de notre insatisfaction provient de notre besoin de tout contrôler. Nous voulons contrôler nos circonstances, les actions des autres et même l'avenir. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous nous sentons frustrés et anxieux, convaincus que nous devons tout réparer pour être heureux. Mais comme les stoïciens l'ont enseigné, une grande partie de la vie échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons pas dicter ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. La clé de l'épanouissement réside dans le lâcher prise du besoin de tout contrôler et l'acceptation que certaines choses sont simplement hors de notre influence. Lorsque vous acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler, un poids se lève de vos épaules. Vous ne ressentez plus le besoin de tout résoudre ou de changer chaque situation. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres pensées, actions et attitudes. Ce changement de perspective apporte un sentiment de paix et de liberté, car vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer et commencez à vivre avec plus de sérénité et d'acceptation. La gratitude, appréciez ce que vous avez déjà. L'une des manières les plus simples, mais les plus profondes, d'arrêter de courir et de pratiquer la gratitude. Lorsque nous nous concentrons constamment sur ce qui nous manque, nous négligeons l'abondance qui existe déjà dans nos vies. Nous pensons que l'épanouissement viendra en obtenant plus, plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais en réalité, il vient de l'appréciation de ce que nous avons déjà. Les stoïciens croyaient en la puissance de la gratitude pour transformer notre état d'esprit. En prenant le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous déplaçons notre attention de ce qui manque et commençons à reconnaître la richesse de la vie que nous avons déjà. Que ce soit l'amour de la famille et des amis, la possibilité de poursuivre un travail qui a du sens, ou simplement la beauté de la nature, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude nous aide à briser le cycle de la recherche constante de toujours plus, et nous permet de trouver du contentement dans le présent. Elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin de courir après le bonheur, car il est déjà en nous. Accepter l'imperfection, la beauté de l'humanité, la dernière sagesse pour une vie épanouie est d'accepter l'imperfection. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à poursuivre un standard impossible de perfection, croyant que si nous pouvions simplement éliminer nos défauts et nos erreurs, nous serions enfin heureux. Mais les stoïciens nous rappellent que l'imperfection fait partie de la condition humaine et que le véritable épanouissement vient de l'acceptation de soi tel que l'on est. Pensez à l'art japonais du Kintsugi, où la poterie brisée est réparée avec de l'or, rendant les fissures une partie belle et unique de l'histoire de l'objet. De la même manière, nos imperfections et nos épreuves ne sont pas des choses dont il faut avoir honte, mais des parties de notre histoire qui font de nous ce que nous sommes. En acceptant l'imperfection, vous vous libérez de la pression d'être parfait. Vous commencez à voir vos erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance. Vous arrêtez de courir après un idéal inatteignable et commencez à vivre avec plus de compassion envers vous-même et d'acceptation. Vivre une vie alignée avec vos valeurs. Au cœur de la sagesse stoïcienne, il y a l'idée que l'épanouissement provient de la vie alignée avec vos valeurs. Lorsque vous cessez de courir après des récompenses externes et que vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment pour vous, vous trouvez un sens plus profond à votre vie. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Quel type de personne voulez-vous être ? Lorsque vos actions s'alignent avec ces valeurs, vous n'éprouvez plus le besoin de courir après des choses qui n'ont pas réellement d'importance et vous commencez à vivre une vie authentique et épanouie.